Bonjour, vous êtes donc responsable de la pastorale des malades et vous êtes celui-là qui priait pour les malades et vous êtes notre consultant justement sur toutes les questions religieuses. Ça fait un an qu'il est donc au destiné de l'Église catholique. Un an après, quel bilan vous faites de l'arrivée du pape François ? Encore bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, ça fait un an. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'un an, le pape François aurait bien fêté les un an. Ils ont la première année de son premier anniversaire dans ses loges. Mais il est à la retraite actuellement. Ça fait déjà quelques jours, avec tous les cardinaux, ils sont à la retraite et ils sortent aujourd'hui. Ce qui veut dire que bon... Un an, il est au travail. Il est au travail, il est au travail, il a la prière. Il a la prière et on peut dire, s'il y a un bilan en fait, moi personnellement, je retiens peut-être ces deux petits éléments. Le premier élément, c'est qu'il nous invite à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est la joie de l'Évangile. Être des personnes qui portent l'Évangile à nos frères et soeurs, pour qu'ils découvrent cette bonne nouvelle. Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et c'est cela qu'il transmet, par sa proximité, avec toutes ces personnes qu'il rencontre. Et il brise les barrières, les murs, pour pouvoir être plus proche des pauvres. Quand vous dites qu'il brise les barrières, ça veut dire que souvent il va même contre le protocole. Contre le protocole, voilà. Contre le protocole. On a vu que, même à sa présentation à l'élection, tous les appareils qu'il pouvait prendre, il les a refusés. Il a refusé tout à l'heure. Il a pris juste l'étole pour bénir le peuple. Il se fait très proche du peuple. Et surtout, je pourrais dire, dans le peuple, très proche des pauvres. Voilà. Très proche des pauvres. Ça, c'est vrai. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je veux dire, c'est le sens du nom qu'il a choisi, François. C'est François d'Assise, celui-là qui a épousé Dame Pauvreté. Et qui est aussi un homme de paix, mais un homme ouvert de réconciliation, ouvert à toutes ces personnes, à toutes ces obédiences. Et voilà. Et le deuxième élément, c'est que, comme toujours à l'essentiel, le pape François nous invite à la prière. Vous avez vu à son élection, ceux qui ont bien suivi, au moment où tout le monde s'attendait à un discours, il a dit, prions. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont éloigné la prière de leur vie. Ils sont des philosophes, ils sont des grands penseurs, des grands chercheurs, mais ils sont éloignés de Dieu, en fait. Et leur cœur devient vide, parce que la vraie pauvreté, comme il le dira dans le message des carèmes, la vraie pauvreté, la vraie misère, c'est vraiment ce vide de Dieu en nous. Alors la prière nous permet de nous mettre en contact dans l'intimité de Dieu. Et lui, au lieu de bénir, tout de suite, le peuple, il a demandé à ce que le peuple prie d'abord pour lui. Et ensuite, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Alors donc, je peux dire, ces deux éléments sont essentiels pour moi, et dans son pontificat qui fait déjà un an. Alors, nous bénissons le Seigneur, et j'ai écouté comme ça, quelqu'un disait, et ce qui est vrai, c'est que Dieu, à des époques données, suscite dans le peuple des prophètes pour être à la hauteur de la charge. Et ici, Dieu a suscité le pape François pour être à la hauteur, à la dimension ou aux attentes du peuple aujourd'hui. Au bout d'un an, il est presque devenu, je veux dire, en guillemets, une star du monde. Voilà, les médias en parlent. Ses points de vue sont très attendus. Sont très attendus. Et qui tranchent aussi. Voilà. Il reste dans l'évangile, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y va pile poil, il donne son point de vue. Il se dit, il est là pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc, il annonce l'évangile. C'est vrai que l'évangile nous donne d'aller vers les pauvres, d'être proches, de comprendre ceux qui sont en une certaine misère, mais il faut leur dire la vérité. C'est ça. Et cette vérité peut souvent faire mal aux dirigeants du monde. Ça fait mal, ça rougit même les yeux. Ça ne les casse pas. Ça ne les casse pas, comme on le dit toujours. Voilà, c'était donc pour un petit rappel pour l'installation du pape François. Rappelez-vous, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler avec l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastoral des santé, de la santé du moins, et de la lutte contre le VIH SIDA, de l'installation du pape François. C'est un 13 mars 2013. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2014. Ce qui est intéressant, c'est que le 13 mars... Un an un jour. Un an un jour. C'est-à-dire que le 13 mars, quand le pape a été élu, le lendemain, nous étions ensemble ici sur ce plateau. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir en parler. Pour pouvoir en parler. Et nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Dieu, merci. On est venu de Seigneur. Nous sommes encore là pour en parler. Alors, nous ne pouvons pas parler du pape sans évidemment faire mention de l'actualité. De l'actualité dans l'église. En ce moment, c'est le carême. Voilà, le carême dans l'église. Alors, le carême, dans l'église, comme on le dit, le carême, ce sont ses 40 jours de préparation aux fêtes des Pâques, aux fêtes pascales. Et il faut dire que carême vient du terme quadrigisement qui veut dire 40. Et déjà, essayer d'élever quelques équivoques. C'est que généralement, quand nos frères musulmans font leur préparation aux ramadins, surtout leurs fêtes des choses. Le jeûne que tu fais. Quand ils font le jeûne, on dit qu'ils sont en carême. Voilà, on dit qu'ils sont en carême. Dans la rigueur des termes, ils ne sont pas en carême. Ils font le jeûne. C'est quoi la différence entre jeûne et carême ? La différence, c'est que d'abord, le terme carême vient des 40. Ok. Voilà, le terme carême vient des 40. Et dans le carême, il y a un certain nombre d'éléments que nous faisons, que nous vivons plus ou moins, qui expriment le carême en tant que tel. Et le jeûne est un élément. Du carême. Est un élément du carême. Le jeûne ne fait pas tout le carême. D'accord. C'est un élément du carême. C'est-à-dire que dans le carême, traditionnellement, nous disons comme ça, la catéchèse, pour comprendre facilement les choses, on dit, le carême, c'est un chemin de conversion vers Dieu. C'est un chemin, c'est un combat spirituel que nous menons pendant 40 jours à la suite de Jésus-Christ et pour être comme lui, proche de Dieu. Et nous avons besoin de moyens. Et nous avons trois moyens que nous utilisons, que nous appelons généralement les trois P. Le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la pénitence. Le troisième P, c'est le partage. Dans le P de pénitence, la pénitence, il y a pénitence, il y a abstinence, il y a jeûne. Il y a tout ce qu'on peut avoir comme mortification, tout cela. C'est tout cela qu'on appelle pénitence. La conversion ou sinon le pardon qu'on peut accorder à un frère ou qu'on peut demander à un frère. Donc, c'est ce P là ou sinon c'est ce jeûne à l'intérieur de la pénitence que les gens identifient au tout, en fait. J'ai juste une mauvaise interprétation de termes. Voilà, c'est-à-dire que, je vais dire, dans le fond, ce n'est pas faux. Je vais dire, ce n'est pas faux, mais il ne faut pas abuser. Si on va de façon linéaire, de façon... Voilà, de façon concrète, il faut se dire, c'est comme si on désignait la partie par le tout. OK. Voilà, si on désignait la partie par le tout. C'est une figure de si. Voilà, c'est une figure de si. Donc, il faut resituer les choses pour dire que... Alors, le terme 40, pour identifier aussi le nombre d'années que le peuple d'Israël passe dans le désert, ou je ne me trompe pas ? Effectivement, c'est-à-dire que le terme carrément aussi dans les 40 jours que nous faisons, c'est des manières symboliques, qui représentent les 40 ans du désert, c'est-à-dire qu'après l'exode, avant d'arriver à la terre promise, là où coule le lait et le miel, le peuple d'Israël va passer 40 jours et 40 ans au désert. Pendant ces 40 ans, ils vont faire l'expérience de certaines épreuves et l'expérience de Dieu et de sa proximité. Les révoltes, les murmures. Et donc, c'est toutes ces épreuves-là que nous essayons de vivre. Mais aussi, ces 40 ans que Moïse va vivre aussi d'une certaine manière, Moïse vivra 40 jours et 40 nuits pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Et lui aussi va vivre 40 jours et 40 nuits avant de rencontrer Dieu au mont horaire. Donc, le terme 40, le chiffre 40 du mois, est très symbolique. Il est très symbolique. Voilà, il est très symbolique. Et Jésus, puisque le christianisme vient du Christ, donc Jésus va vivre 40 jours et 40 nuits de jeûne au désert avant de commencer sa mission. Voilà, avant de commencer sa mission publique. Donc, ce sont ces réalités-là, ces symbolistes-là que nous mettons dans les 40 jours. Restez en votre compagnie, l'abbé Elvis Guigui. Vous restez en notre compagnie. Et Mithiapo, également, est là avec le Sango. On se retrouve dans quelques instants, juste après la réclame, à tout à l'heure. Nous sommes tous en compagnie de l'abbé Elvis Guigui, qui est donc le responsable de la pastorale de la santé, de la lutte contre le sida. Il est avec nous pour nous parler. Nous avons déjà parlé de l'anniversaire de l'installation du pape François. Et nous sommes là en train de déviser sur le carême. Alors, dans quel état d'esprit on devrait aborder le carême avant que je ne vous présente cette dame avec cette guitare traditionnelle ? C'est bien, on bénit le Seigneur pour toutes ces belles créatures. Dans quel état d'esprit on devrait aborder ? Juste se priver de nourriture ? L'esprit, c'est un esprit de conversion. C'est-à-dire que le carême se passe sous le registre de la conversion et de l'amour. Je peux me priver de nourriture, c'est possible. Je peux me priver de nourriture, je peux faire à 16. Mais si cela m'éloigne de mon frère, si cela m'éloigne de Dieu, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut toujours viser, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie ? Parce que comme je parlais tout à l'heure, c'est le combat spirituel. Le carême, c'est un combat spirituel. Ça veut dire qu'il y a le mal en nous et autour de nous. Et cela, quelquefois, on est baptisé, mais on ne vit pas notre baptême. Et donc, le carême va nous permettre de pouvoir nous mettre à niveau par rapport aux engagements que nous avons pris lors de notre baptême. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que le carême, à l'origine, c'était juste la préparation des catéchumènes pour recevoir le baptême à Pâques. Et qui a été élargie à tout le peuple chrétien. Et donc, c'est toujours dans l'esprit du baptême. Et donc, nous, ça nous rappelle tous les engagements que nous avons pris lors de notre baptême. Et renouvelez-les un peu, toutes ces choses-là. Il faut être sincère devant Dieu. Il faut être sincère devant Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, quelquefois, font, je peux dire, la performance dans le jeûne. 40 jours. Il veut tenir les 40 jours, il veut tenir les 40 jours, chaque jour, il veut gêner, il veut montrer aux uns, aux autres. Il ne s'agit pas des formes extérieures. Et de démontrer à l'abbé ou au père que j'ai réussi. Que j'ai réussi, que moi j'ai tenu. C'est pas ça le vrai problème. Est-ce que tu as pu convertir ton cœur ? D'ailleurs, le carême commence avec le mercredi des cendres, qui nous invite à l'humilité, qui nous invite au dépouillement, qui nous invite à nous abandonner totalement à la volonté de Dieu et à reconnaître nos péchés devant le Seigneur, au pardon et à la réconciliation. Donc, ça veut dire que si tous ces éléments ne sont pas dans ta vie, des prières... La performance de 40 jours... Ça n'a pas de sens. Réveille. Si c'est pour pouvoir maigrir, bon, je veux dire, ça n'a pas véritablement de sens. Ou pour faire le show, quoi, pour dire, j'ai tenu, il me faut une médaille. Alors, je vous dis...